de vos ministres, dont le brillant ministre de l'éducation nationale ici présent, ainsi que vos directeurs généraux. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne peut pas voir. Vous avez osé en 100 jours, on l'a dit ici, prendre des mesures que les Sénégalais attendaient depuis des années. Dans un contexte de hausse des prix généralisée, l'inflation est généralisée. Vous avez diminué les prix. L'excellent économiste, Momodoul Amin Diallo, l'a dit tout à l'heure, ça a été un véritable tour de force que de pouvoir réduire les produits de première nécessité. Vous avez tout de suite mis le hola à la bamboula foncière qui sévit dans le pays depuis quelques temps en mettant un coup de frein à Mbou 4 et en regardant de très près tout ce qui se passe sur le littoral. Vous avez effectivement révisé les licences de pêche. Nous avons, il faut se le rappeler, dans notre pays, plus d'un million de personnes qui vivent des produits de la pêche. Lorsque l'on parle de la pêche, c'est entre un million et quatre millions de Sénégalais qui en vivent au quotidien. Et nous savons que beaucoup de nos accords doivent être révisés. Monsieur le Président, monsieur le Premier ministre, vous et vos gouvernements, nous vous encourageons à l'occasion de ces 100 jours. Nous sommes derrière vous. Nous sommes à vos côtés. pour que vous osiez davantage accomplir ce changement que tous les Sénégalais attendent. Vous entendrez beaucoup d'oiseaux de mauvaise augure. C'est leur lot du moment. Parce qu'ils ont été défaits. Ils ont été défaits. Un candidat du pouvoir défait dès le premier tour. On ne l'a jamais vu depuis très longtemps au Sénégal. C'est un véritable tour de force que vous avez réalisé, monsieur le Président, en étant élu dès le premier tour à 54%. Cela veut dire que vous avez les Sénégalais derrière vous. Les Sénégalais qui vous ont élu il y a juste trois mois. Quoi que vous entendrez dire dans les radios qu'ils ont dit que vous avez donné la population qui devrait être dépassée. C'est ce que je veux dire. C'est ce que vous entendez. Le Sénégalais a fait bloc pour ce changement-là. C'est pourquoi il faudra que vous restiez ici avec nous. Nous ne voulons plus de ces pirogres de la mort qui aujourd'hui sèment la désolation et la souffrance dans nos familles. Si vous vous êtes battus pour faire partie du régime, vous devez rester ici avec nous pour construire le pays. C'est le message que M. le Président de la République, Bassirou Diomaefe, vous a adressé. C'est le message que vous adresse son premier ministre, Ousmane Sonko, en étant sur le terrain. Ses ministres tous les jours, ils sèment l'espoir que vous devez récolter un jour ici avec nous. Mais pour que cet espoir se réalise, il va falloir que nous, les Sénégalais également, nous mettions la main à la patte. Et c'est l'occasion aussi de lancer un appel aux travailleurs. Les femmes n'en parlons pas. On est devenu une femme du Sénégal, une femme de la patte, personne n'a pas la main à la patte. Si on est dans le car rapide, l'exemple, c'est un exemple, 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 c'est un exemple. Parce que les femmes du Sénégal, ce sont les mêmes, c'est que les femmes de la patte, c'est un exemple. Donc, si vous avez un homme, vous êtes en train de se faire, vous pouvez réaliser le changement. Aujourd'hui, nous devons faire le plus de la jeunesse. Nous devons travailler pour les femmes sénégalaises. Dans la solidarité, nous devons parler de la sénégalais, de la sénégalais, de la sénégalais. Nous devons travailler pour les femmes, parce que nous devons travailler pour les femmes. Nous devons travailler pour les femmes, 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 pour les femmes. En fait, nous avons aussi nos artisans, nos vaillants artisans. Tout le monde connaît le label sénégalais, ici et dans la diaspora. J'en profite pour saluer notre vaillante diaspora. Si vous n'êtes pas en train de se faire, vous n'êtes pas en train de se faire. Parce que le changement, nous devons travailler pour les femmes. Les artisans dont le talent est discuté partout dans le monde. Il y a aussi le président Basse-Rudio Maïfaï qui, 100 jours a vu, a indiqué la voie. Quand vous savez où vous voulez, vous n'êtes pas le label sénégalais. Mais également, les travailleurs du secteur informel, Mme la présidente de la conférence des leaders, a dit, pour qu'ils puissent s'éteindre, pour qu'ils puissent s'éteindre, pour qu'ils puissent s'éteindre, pour qu'ils puissent s'éteindre. Mais aussi, nous sommes en train de se faire. Parce que le changement, à la couleur de l'aline, il faut qu'il y ait quelque chose qui est en train de se faire. C'est ce que nous devons dire, c'est qu'ils puissent s'éteindre. Parce qu'il y a aussi une discipline, il faut qu'ils puissent s'éteindre. Il faut qu'ils puissent s'éteindre, qu'ils puissent s'éteindre. On sait qu'ils puissent s'éteindre ici, mais ici, personne ne peut s'éteindre ici. Autant qu'ils puissent s'éteindre ici, avec l'Unimel. Nous avons un consensus national d'appeler nos leaders qui ont été vaillamment élus par les Sénégalais, encore une fois à 54%. Il faudra que notre coalition soit éteindre. également porteuse de ce message-là partout. Madame Niuwachi, à la base, parle à tous les acteurs, les acteurs économiques, les commerçants. Ce que vous savez, c'est que ce que nous dirigeants aimons faire, nous partageons avec eux. Que nous soyons aussi des facilitateurs. Nous avons dit que le changement, il faut qu'il y ait des changements, mais nous devons qu'ils puissent s'éteindre. Et nous, c'est que nous aplanirons les situations. Nous, nous pouvons appeler aussi notre gouvernement, que nous avons élus. Et enfin, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. N'est-ce qui ne peut pas être un politiciens, vous pouvez vous dire, « Dors, 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 dors ! » Quand on parle d'un coup, on parle d'un coup. Moi, en tant que politique, je ne sais pas. Si nous parlons de ça, on ne peut pas être de chiffres, on ne peut être de la réalité, on va aller sur la télé, et sur le plateau, et on va aller sur les Sénégalais. C'est ce qui est arrivé. beaucoup sur notre rôle en tant que coalition, pour que aussi, vraiment, la contre-propagande ne prospère pas. Parce que nous, 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 c'est qu'il y a beaucoup de choses. Voilà, à ce que nous, il y a un changement, il y a un changement. Donc, si on a fait des gens qui viennent, surfer sur des souffrances, qu'eux-mêmes aussi, ont contribué à créer, et nous, 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 c'est qu'il y a beaucoup de choses. C'est qu'il y a un changement, c'est qu'il y a une contribution, qu'il y a un changement, mais surtout, un message de félicitation, en tant que membre de la coalition, ancien superviseur général de l'élection, ce qui est, c'est qu'il y a un changement, le président Basirou Diamaï Fay, nous, nous, contentés et fiertés, surtout, pour qu'il y ait à l'international, de recevoir des témoignages, élogieux, qui est le président de la République. Ils disent, ah oui, mais, il se ressemble à un jeune, mais il est tellement bon, c'est ce que nous sommes entendus. Ce qui est, c'est qu'on a dit, nous, vraiment, nous avons une surprise, parce que, des fois, nous sommes jeunes, parce qu'on n'a pas l'habitude, aussi en Afrique, nous sommes des sociétés de gérontocrates, Madame Fogwadi, vous êtes malheureux, voilà, Barbe Biver, vous êtes malheureux, mais parfois, ce n'est pas le cas. On a vu, et on a, un jeune président, dont nous pouvons être très fiers, du point de vue de sa posture, du point de vue de l'incarnation, de sa fonction. Il est en train de faire son premier ministre, et nous saluons ici, cette amitié, qui nous faudra nous aussi protéger, elle est très importante. qui nous permet de faire son premier ministre, qui nous permet de faire son premier ministre, et qui nous permet de faire son premier ministre, parce qu'il y a des oppositions, ce n'est pas le seul programme, c'est ce qu'on a fait. sur les populations, Sénégal, ce qu'on a fait, nous sommes en train de faire son premier ministre, Inchallah, nous nous demandons de faire son premier ministre, la question de nous, nous sommes en législatif, en législative, gagner 80% des sièges, et nous donner les moyens, de gouverner le Sénégal, dans le bon sens, malgré les gré, Merci beaucoup, docteur Aminata Touré. Merci beaucoup pour ces mots. Alors, il nous reste juste deux speeches et on a fini. J'aimerais donner à présent la parole à M. Moustapha Mamba Girassi, ministre de l'Éducation nationale, membre de la conférence des lignes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame la présidente Aïd Mboud. Félicité, leaderi, co-accompagné pour l'organisation d'Ajébi. Nous sommes dans le président de l'Éducation nationale, madame la première ministre, mon amie et frère Cheikh Bamba Girassi, honorable député Mamoudou Lamine Diallo, qui a organisé tout ce qui est mon ami et mon frère Biagi. et le voyant combattant, le grand combattant, le centre Seimbara, m'a rappelé, maître Moussa Diob. Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.